bienvenue dans cette vidéo la première c'est de la merde bon bienvenue les amis dans la première vidéo vlog bivouac de la chaîne le premier que je fais en fait qu'aujourd'hui un vlog bivouac orienté chasse ouais là j'ai le fusil après il y en aura de pêche pêche à la truite un peu de tout là pour l'instant voilà on est en pleine montagne l'objectif c'est d'aller les crêtes là bas voilà à peu près en crête les crêtes là bas on vient voir ce que ça va donner donc voilà je vais faire un petit vlog une petite vidéo pas trop longue je pense on vient voir ce qui se passe et puis et puis voilà bon je crois qu'on connaît de nouveau quelque chose d'intéressant j'en sais rien quelque chose pour partager pour l'instant j'ai pas encore mis je sais pas trop comment je vais les porter mais là j'ai mes deux vestes une un peu en duvet comme ça très légère une un petit peu plus grosse mais il va faire trop chaud là déjà là je suis très bien mais en montant et faire trop chaud voilà est ce qu'on voit sur le côté on a le fusil tac dans l'étui parce que la chasse s'est fermée c'est qu'au poste ou voilà bon je suis pas si on voit d'ailleurs j'ai pas mal de trucs je mets un peu partout sur le côté juste ici on a l'eau s'il faut boire voilà tout bien accroché c'est un danger voilà là je suis en sécurité parce qu'il va faire froid ça va être à moins 5 moins 6 on verra donc voilà allez let's go c'est parti bon en tout cas aujourd'hui l'objectif il y en a pour une heure une bonne heure une bonne heure peut-être une heure et demie avec ce que j'ai sur le dos de marche on va passer par les endroits sympa il y a un endroit j'avais trouvé un géocache par hasard je chasse et mais par hasard je tombe sur ça je sais même pas comment j'ai fait alors s'il est toujours j'avais laissé quelques petits trucs dedans on va voir sur le dos là je suis très 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 chargé j'ai pris le matériel lourd parce que je savais que j'avais pas des jours de marche et je suis bien bien sur un bon 30 kg je pense rien que le fusil c'est 4 kg enfin je pense je sais pas faudrait que je pèse ça monte pas mal là oui je sais pas si on voit une petite montée là mais ça c'est ridicule comparé à ce qui va se passer bon on va bien voir on va se rajouter une pierre là haut c'est parti bon c'est parti on va juste une piano aussi et voilà tout me fait agresser par deux filles il y a l'air tout menti où il caressé il m'a envoyé dessus bref là il y a une dame encore mais après on va s'éloigner on va vraiment monter 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 ça va être à pique et on va vraiment s'éloigner des sentiers de randonnée on va arriver à ce qui s'appelle la roche du chasseur et je sais pas encore si je campe là ou encore vingt ou trois minutes derrière je vais voir dans quel étage je serai quand j'arrive là-haut bonjour j'en pince la gueule je n'aime pas être capable de répondre à cette vieille mégère je lui dis bonjour gentiment enfin bon bref si tu vas pas aller comme ça la vidéo va durer 4 heures alors c'est parti pas loin de passer en dessous on va plus voir grand chose là on en pleine golden hour putain si c'est pas beau je ressemble à rien et après on ambivoie qu'on n'est pas là pour pour un bon défilé ok là vient d'entrer en sous bois là qu'on s'éloigne de plus en plus vraiment dans les sentiers de chasseurs un peu ça là donc tous ces trucs le matin demain matin j'essaierai de filmer tous les départs de grilles et tout qui a là dedans là il ya un truc que j'ai oublié de préciser aussi c'est le départ je suis parti à 16 heures 10 de la voiture donc on va voir à quelle heure quelle heure je vais arriver et en tout cas ça commence déjà ouais les passages de bêtes sur un sanglier je vois il c'est un peu sanglier renard là ça commence à monter pas mal qu'on va voir ok là ça y est on a passé voyez l'antenne là bas on est sur l'autre crête sur l'autre version que je vous montrais de là bas c'est là où est la voiture donc c'est facile à repérer la voiture c'est cool dans des passages vraiment chiant à monter avec un sac de 30 40 kg ça fait 20 kg mais un sac très très lourd après moi ça me dérange pas et tout m'a dit que c'était beaucoup trop lourd moi là ça va franchement bien on m'a dit que c'était infaisable donc bon on verra bien ok c'est bon j'ai retrouvé le géocache là c'est parti première première altres à des revois on voit l'antenne là bas d'où on est parti donc voilà pour c'est moi quand je l'avais trouvé il y a quelques mois j'avais mis des cartouches j'avais que ça voilà la voiture et cartouche une grille 24 et le papier ou marqué non j'avais pas pu marquer mais j'avais regardé qu'il y avait ça n'a pas bougé je le remets là où il est et on verra si quelqu'un je suis en dehors du chemin c'est à dire que là donc dans ce mur de pierre il est caché là bas dessous le chemin je vais vous montrer donc là le chemin il est là il faut sortir du chemin venir là oui ok sans le savoir c'est donc après la pollution et donc après moi je m'étais assis là pour me reposer pour chasser et là voyez on voit un tout petit bout dépasser je l'ai quand même laissé un peu dépasser comme ça si voilà tu le vois quand même c'est pas non plus impossible mais c'est chaud Musique Sous-titrage ST' 501 Ok les gars ça y est, on a passé la crête, donc je vais vous montrer là, l'antenne elle est là derrière, on la voit plus là parce qu'on est vraiment passé de l'autre côté, ici on est à la roche du chasseur, cette grosse pierre là, je vais passer la caméra elle rend grande, mais elle est pas mal quand même, je dois monter là, paf paf paf, je fais tout le tour, je redescends, et à cause du soleil je sais pas si on voit, mais en fait là il y a encore une crête, là il y a la montagne, et là, ce petit truc là, c'est une autre montagne, donc je redescends et je remonte là-dessus en fait. C'est là-bas que je vais, donc ça fait un peu loin, mais après c'est pas mal non plus, je sais pas ce que je vais faire, on va voir. Ok bon c'est bon, j'ai pris ma décision, je vais pas rester ici, j'ai vu pas mal de vols là-bas, j'ai vu un vol de pion qui vient de se poser, des griffes, des corbeaux passés, donc on va les mettre là-bas, et aussi surtout ici, je sais pas si vous comprenez le problème, hop, fin du temps de... ok c'est de la merde, je comprends ça mentale. Ma blague était nulle, pas de bois, enfin ça va être compliqué de trouver vraiment du bois intéressant pour faire du feu, du bois sec du moins. Vous voyez là-bas, vous voyez qu'il y a plus de forêt, c'est plus dense, et il y a pas mal d'oiseaux aussi, donc je calerai le camp, et une fois que le camp est calé, je peux sortir le fusil de l'étui, que si par chance une griffe, un pigeon, quelque chose passe par ici, je suis posté, je ne marche pas. Après ici c'est un endroit où il y a beaucoup de lapins, et c'est dommage, je le fais trop tard dans la saison, mais je pouvais pas le faire avant. Le lapin est fermé parce qu'il y a les moyens le soir à l'approche de faire un lapin, c'est parfait pour un repas de camping de bivouac comme ça. Le lapin, pouf, tu le mets sur le feu à la broche, tu te régales. Ça me donne envie de frauder. Par contre il va pas trop falloir tarder parce que le soleil baisse et je vais avoir le temps de bien établir mon camp. C'est vraiment une des premières fois que je fais ça, je vais pas allumer le feu en pleine journée, je fais beaucoup trop chaud pour l'instant. J'irai chercher du bois, je ferai les réserves. Pas spécialement une vidéo de chasse, donc s'il y a des tirs intéressants que j'arrive à faire, de toute façon j'ai pas le harnais, donc je vais carrer la GoPro s'il y a du passage, mais c'est tout. On verra bien, ça y est, on va pas tarder d'arriver là où je vais faire le camp. La roche du chasseur, là, voie l'antenne. J'ai mis une heure, il est 17h10 pile, une heure voilà où j'en suis. Je mettrai dans le, juste là je pense, je mettrai le nombre de kilomètres que ça représente, j'en ai aucune idée. En tout cas là on voit bien la mer, on a une belle vue, on voit là les marinas, tac, 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 port de Saint-Laurent, aéroport de Nice, paf, paf, Menton, Monaco, et on voit presque l'Italie là-bas derrière. Je pense, je pense que là je suis pas trop mal, et voilà. Là, là, sur ce petit plateau, j'ai la vue panoramique. Là je vais me décaler tous les cailloux, j'ai une pelle exprès, faire un sol bien propre, bien plat, pour attendre ce chiant. Bon alors, je pense que là c'est pas trop mal, il n'y a pas de vent, donc pas trop de critères à prendre en compte. Belle crotte de la peigne, ça témoigne de leur présence. Bon, je filme la délivrance, on enlève les vestes, on détache. Ah, j'ai aussi le... j'avais attaché le caoui, alors attendez, bougez pas, une petite ellipse. Ça sera coupé au montage, tout ça, c'est juste du temps perdu pour couper. Bon, ça genre j'ai réussi direct. Oh, c'était facile, c'est bon, et... Oh, cette délivrance, regardez-moi ça. Donc ouais, j'ai pas mal de choses à faire, on va s'y mettre. Je vais d'abord nettoyer et mettre la tente, après on va aller couper du bois. Il fera sûrement presque nuit, alors on enlèmera un petit feu, et c'est parti les gars, paf ! Ok les gars, c'est bon. Première étape validée, la tente elle est montée. Maintenant on va faire l'emplacement du feu. Le soleil qui se couche, il va falloir accélérer un peu. Je montre un peu l'avancée du foyer, je l'ai mis assez loin, pour pas qu'il y ait de braise ou quoi que ce soit. J'ai creusé un bon trou, j'ai enlevé à peu près les herbes autour, j'ai creusé un bon trou. Maintenant, je l'entoure de pierres. Là, j'ai fait un bon cratère. Je vais monter le mur assez haut en multipliant les sources de chaleur, parce que les pierres vont chauffer. Je suis parti couper du bois, j'avais appelé cet arbois mort. Je vais faire des bonnes bûches, parce que j'ai trouvé plein de trucs comme ça, qui sont morts. Donc ça, c'est pour allumer, ça va. Et là, vous voyez, il est mort. Et ça fait des grosses bûches. J'ai une hache, on va se faire des grosses bouchasses. Et il n'y en a plus en bout de temps, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, carrément abattu l'arbre en entier. Donc là, maintenant, il faut le sortir de là. C'est tout un putain de bordel. C'est vraiment énorme. C'est tout un putain de bordel. J'ai ramené largement ce bois pour la soirée. Coupé ce bon gros tronc là. Je suis aéré tout, mais bon, pour l'instant, on va allumer le feu. Donc vu que je partais qu'un jour, j'avais le choix, j'avais le temps, j'ai pris ça. Les anciens cahiers de musique, donc, qui l'utilisent pour allumer le poêle chez moi. Ça, c'était au cas où, parce que je ne savais pas s'il y avait du bois mort. Pour ça, on est tranquille. Il y en a largement assez. Je vais quand même l'utiliser parce que je ne vais pas me les reporter au retour. Ça, ce n'est évidemment pas des allumes-feux. C'est juste du carton. C'est ma mère qui utilise ça pour allumer le poêle. Parce que bon, elle ne sait pas faire autrement. C'est juste pour le carton, pour avoir une consistance pour allumer le petit bois. Même si là, avec des bois comme ça, ça ne servait à rien. Mais encore une fois, je ne savais pas. C'est vraiment pas mal. Ces allumettes étanches, même trempées. Il n'y a pas de souci, ça allume. J'utilise ça pour allumer. C'est plus cool qu'un briquet quand même. Donc voilà, c'est parti. On va aller. Très simple. En dessous, on met toujours ce qui prend le plus simple. Donc tous les papiers à toutes les conneries. Pareil, on va utiliser ça là. Parce que sinon, je ne vais pas me chercher à la reportation de retour. Je les roule en boule. Tac. Tac. Voilà. On sort par dessus. On va mettre ce qui est plus consistant, qui va plus prendre feu. Un petit bout comme ça, de carton. Qui vont s'enflammer et faire maintenir la flamme sur le bois. C'est beaucoup, beaucoup trop. On pouvait diviser par deux, voire par trois les quantités. Mais là, pour montrer, autant en profiter, vu que j'en ai plein. Et pour un peu expliquer. Donc j'ai fendu là le plus près possible. On va mettre en main. Maintenant, on prend ça pour être sûr de ne pas s'enculer un doigt. Et puis on peut y aller. On les fait sains. Pour en avoir le plus possible. Voilà. Hop. Voilà, là on est pas mal. Il passe. Et voilà. Maintenant qu'on a tout ça, c'est déjà assez pour allumer un feu. Mais encore une fois, on va faire dans la démesure. On les met comme ça. De part en part sur les pierres. Pour qu'ils soient surélevés par rapport au foyer. Tac. En fait, ça va faire une base sur laquelle tous les autres vont reposer. Quand ça va vraiment bien s'enflammer, ça va s'enlever, se casser quoi. Alors on fait une espèce de croix. Maintenant, on pose tous les autres comme ça. Toujours beaucoup d'espace. Pour laisser passer les flammes qui passent toujours entre le bois comme ça. Et vous allez voir comme ça va prendre vite. De quadrillage comme ça. Paf, là c'est vraiment bien. Par-dessus, quand c'est comme ça, on peut déjà commencer après à rajouter du plus gros bois. Hop. Quelques petites bûches comme ça. Pas énormes, mais ça reste plus gros que du bois d'allumage. Pour qu'après, une fois que ça s'enflamme, elle commence à chauffer. Et c'est parti, les allumettes. Avec une allumette, on peut en gaspiller. Allez, je vous montre. Oui, qu'elle brûle longtemps. C'est une allumette spéciale, j'ai dit étanche. Ah. Je l'avais déjà essayé, elle marchait très bien. C'est pour ça que ça m'étonne que ça fasse ça. On va réessayer. Donc on la met vers le bas pour que ça enflamme le reste de la tige. Voilà, là, ça a fonctionné. On va doucement sous son foyer. Et on allume du sopalin. Ça a commencé à fumer, là, à bien prendre. Tac. Et voilà, c'est parti. Voilà. Là, on est très bien. Et si, si jamais ça ne prend pas, tu mets plein de pitchons, là, comme ça. En deux secondes, ça va prendre. C'est parti. Le bois est sec, là, il y a rien de plus simple. Moi, je vous reprends quand j'ai un peu avancé. Le feu bas sont pleins, tout va bien. La nuit tombe, donc j'arrive à la fin, mais juste, juste, on va venir plus tôt pour avoir le temps de moins se presser, d'être plus tranquille. Je vais couper un peu de bois, ranger les affaires. Et c'est bon, on est nickel. ça va bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà j'ai un beau tronc un beau feu qui m'éclaire bien tout le camp même pas besoin de lampe et voilà ça y est je suis tranquille mais jusqu'à une belle petite pierre ici je suis bien prêt là j'ai mes réserves de bois je vais encore aller en couper et puis après je serai tranquille je vais mis quelques bouts de verre dessus pour que ça se consume plus lentement parce que le sec il part à une vitesse folle bon bref les gars je suis une merde j'ai pas de lampe frontale donc je me fais chier j'ai pas de lampe de camp donc je vois rien mais c'est pas grave j'étais en soirée je suis rentré à 3-4 heures donc ce soir on va faire une bonne bonne petite nuit voilà avec cette petite vue sur la mer illuminée par la cité je sais pas si on voit grand chose mais voilà on s'approche des 20 heures on est pas mal de temps après là ça doit faire il est 20 heures allez deux heures et demie que j'ai pu faire de vidéo ça fait pas deux heures bon je sais pas voilà il est 20 heures bref on est autour du feu ça a bien brûlé ça commence à chauffer fort les pierres là et dégage c'est chaud bref on va passer au réchaud parce qu'il faut que j'apprenne à utiliser que j'ai le feu mais en zone en zone là où on peut pas faire de feu de rouge ben voilà je suis la merde donc je vais utiliser le réchaud je vais me faire mes magnifiques pattes eau à l'eau pâte à l'eau et au sel super je vous reprends quand c'est en pleine cuisson on est parti j'ai commencé à mettre l'eau à chauffer parce que comme un gros mongol j'avais que mon eau à boire j'avais oublié que je vais faire les pattes donc j'ai plus que ça pour boire et en la mettant là sur le bord là pour parce qu'elle est froide l'eau comme ça je perdais moins de gaz voyez que là il commence à y avoir les bulles la fumée donc ça va commencer à bouillir donc mon réchaud c'est bon j'ai bien compris comment il fonctionnait hop alors là le flux n'est pas stable donc enfin ça voilà voilà bien la caler parfait je vais augmenter un peu comme ça c'est pas bas on 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 Allez, c'est parti en cuisson. Oh la la, la délivrance, je vais me régaler. On va s'approcher des 22h, j'attends que le feu se termine, j'ai mis plein de petits bois pour terminer les grosses bûches. Waouh, ça chauffe à fond, je suis trop bien calé. Petit coussin, ma pierre, je suis allongé là. J'ai bien mangé, il reste encore plein de pâtes et puis demain matin j'aurai quelques petits gâteaux. Donc voilà, bref, demain réveil à l'aube, pourquoi ? Pour aller à l'approche, à la grive aux merles, aux lapins, tous ceux qui se tuent, on bombarde. Non, je rigole, il y a la fermeture, ça sera coupé au montage. Bon les gars, on se retrouve dans la tente au moment du coucher, c'est parti. Bon les gars, on est dans la tente, on est bien, après je vais vous mettre un plan, faire un room tour. Demain, je vais d'abord aller faire un tour avec le fusil, voir ce qu'il se passe, s'il y a quelque chose à tirer, quoi que ce soit, je vais me poster. Et ensuite, je remballe toutes les affaires, là j'ai dû remballer un bon paquet, tout est dans la tente. Et on décolle et on se fait la descente. Là j'ai recouvert le feu de pierre, j'espère que demain il sera encore un peu chaud, que je puisse me réchauffer les mains parce que demain matin je pense qu'il va faire froid. j'ai vraiment sans lumière, c'est trop chiant parce qu'en fait là, normalement, ou je sais pas. En fait là, il y a vraiment un truc où tu prends une lampe faite exprès qui t'éclaire l'or et tout, donc tu vois tout bien dans la tente. Là, j'ai le fusil à côté de moi, on sait jamais, il est déchargé et tout, tout ça, mais bon, je sais pas, il est là, là j'ai l'eau, les trucs à bouffer, et là, toutes mes affaires, mon sac, mes affaires, j'ai encore des vestes à gogo mais j'ai pas froid, je suis très bien. Là j'ai tué un merle, demain je vous montrerai un peu tout ça, mais j'ai tué une petite merlette tout à l'heure, au poste, la redescente, et voilà, bah on est bien, j'ai un jeu de couchage, sarcophage, et ok les gars, c'est parti, j'ai me couché, demain réveil, 7h, donc on va bien dormir là, et voilà, il est 22h30, c'est parti, let's go les gars, à demain et à dans quelques secondes. je suis arrivé à 7h, je vois, regarde, je vois mes yeux, il y a le flash, la nuit a été, enfin allez, je vous ai bien dormi, pas exceptionnellement, mais j'ai bien dormi, j'ai pas eu froid, je vais me lever, je vais me préparer, on va faire un petit tour, on va attendre me lever pour les soleils, et puis, au grand décembre, on va faire un petit tour, on va faire un petit tour, Sous-titrage ST' 501 Ok les mecs, avec ce superbe lever de soleil derrière, on attaque le repli du camp, il n'y a rien qui se passe, pas une grippe, rien qui vole, c'est aberrant. On se retrouve quand c'est terminé pour le départ et on attaque la redescente. C'est bon, tout est rangé, tout est là, vous voyez j'avais le fusil ouvert, j'avais tout. Pour ce qui est du passage, il m'est passé quelques corbeaux un peu loin, deux beaux vols détourneaux, un tirable évidemment, fusil cassé pas à portée, j'ai dû me déplacer, le prendre, chargé, j'ai tiré un très très loin pour histoire de le tenter. Ça a rien donné, quelques pigeons un peu trop loin, un peu de vie, voilà. J'ai mis une petite demi-heure, on voit que le soleil a monté, a tout rangé, il est 8h20, je me suis levé à 7h, je suis allé faire un petit tour, donc voilà. Tout est rangé, il n'y a plus qu'à tout charger dans le sac et c'est parti, on a attaqué la descente, pour encore une petite heure je pense. Proche du chasseur déjà, première, une petite heure je vais vous dire, il est... Il est 9h, on attaque la descente à 9h, donc on va voir combien de temps on met, mais j'espère être avant 10h en bas, objectif avant 10h, je vais mettre moins de temps parce que je suis en descente. On commence à entrevoir la fameuse, la promise, bon, c'est encore un peu loin là où il y a toute la crête à refaire tout ça, mais ça y est, on s'en rapproche. Les gars, j'en tremble un truc de malade, en descendant, j'entends craquer, ici c'est sanglier, ça se boge, je pars en courant, je mets 2 balles, ça va durer 20 minutes, je pars en courant, il se lève dans les pieds, je lui tape dedans, je lui mets 2 balles et il part en furie dans la forêt. Pour rapidement vous résumer la situation, je descendais, je comprends de suite que j'ai un sanglier à quelques mètres, je pose doucement mon sac, je sors le fusil pour y loger 2 balles, j'avance doucement pendant 10 minutes, jusqu'au moment je comprends que le sanglier ne me sortira pas, qu'il s'est bogé. Donc je décide de courir, courir, jusqu'à qu'il me part dans les pieds à 1 mètre et je lâche 2 balles. Malheureusement, le sanglier part très loin, je comprends qu'il me faut de l'aide, je fais la vidéo, mon téléphone s'éteint, plus de batterie. J'ai retourné la voiture, le mettre en charge pour appeler mon grand-père, son chien et avoir de l'aide. On est quelques heures après, je suis revenu là avec mon grand-père et son chien, j'ai retrouvé un bout de chair, il faut me trouver la photo, donc j'ai dû le prendre trop bas, dans une patte ou quoi, il était beaucoup trop gros pour que ça l'arrête. On a cherché pendant une heure, dans la forêt derrière, peut-être encore aller voir au versant en dessous, mais franchement, j'y crois moyen, donc je suis dégoûté. À 1 mètre 50, mais c'est parti tellement vite, j'ai tiré les deux coups au jugé et je l'ai pris, mais mal. Le bout de viande arrachée que j'ai retrouvé là où j'ai tiré, sûrement un bout du cuisseau ou quoi que ce soit, qui a été arraché à l'impact. Sous-titrage ST' 501